Pour diriger nos éclairs dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dans l'air qu'on sent assez puissant pour percer toutes les armures. Et faire de cette blessure en pénétrant jusque au coin, c'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux ? Quel est ce vent qui vient des cieux ? Et dans la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre. Et tombe l'âme de pécheur, c'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suive avec nous, qui d'en haut venant jusqu'à nous, parle de grâce et de glimence. Réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur, c'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et l'anime ma foi, dans les combats soit ma défense, dans les dangers ma délivrance. Et que pour toi je sois vainqueur, sainte parole du Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs. Serviteurs, servantes du Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Quel privilège, quel honneur d'être choisi par le roi des rois pour faire une livraison spéciale. Tout d'abord, un grand merci à mon Créateur et mon Sauveur. Visiteurs, visiteuses, s'il y en a parmi nous, je vous souhaite la bienvenue. Soyez attentifs au dialogue que le Seigneur va avoir avec nous ce soir. Je veux remercier le comité du Diaconat qui s'est laissé influencé par l'Esprit Saint pour faire choix d'une pécheresse comme moi, sans oublier le corps pastoral de l'Église qui a appuyé cette décision. Dès le début de la semaine, le Seigneur nous a prouvé qu'il était avec nous. Elle a utilisé sa servante Clénie pour nous faire comprendre que nous devons nous débarrasser de toute souillure de laisser à Dieu de faire le travail en nous en renouvelant notre engagement avec lui. Hier soir, notre frère Samuel a fait ressortir trois points. Il y en avait beaucoup parmi nous qui étaient là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ces trois points? Et prépare-toi, c'était bien ça. Alors, il a parlé de réveiller, c'est-à-dire réaliser dans quel monde où on vit. Il a parlé aussi de se lever, c'est-à-dire il faut faire de l'action. Il ne faut pas seulement parler, mais il faut agir. Il a parlé aussi de se préparer. Vous savez que nous avons une grande crise à faire face. Donc, il faut se préparer pour faire face à cette crise. Il nous a conseillé d'enlever le bouton. Il a donné un nom hier soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'en rappellent? Snows, c'est bien ça. Alors, il nous a conseillé d'enlever ce bouton Snows qui nous fait remettre à plus tard certaines décisions importantes de notre vie. Il a dit qu'il fallait faire des actions, poser des gestes concrets pour remédier à certaines situations. Et en fin de compte, il nous a parlé qu'il fallait vivre une relation étroite avec Dieu. Et c'est une relation primordiale pour tous les chrétiens. Et maintenant, avant d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui, couvons la tête pour lui demander son assistance. Céleste Père, gloire à ton nom. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir permis d'être là ce soir. Je te demande, Seigneur, de prendre place en moi, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi en moi et permets que tu puisses prendre toute la place pour pouvoir parler à tes enfants. Fais-nous du bien. Fais-nous que nous puissions être attentifs à ce que tu as à nous dire ce soir et surtout, Père, aide-nous à les mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous t'en prions. La réflexion de ce soir doit nous pousser à la fin de la réunion à répondre aux questions suivantes « Qui suis-je? » Pourquoi Dieu fait-il appel à moi? Et c'est quoi mon objectif, mon but dans cette course chrétienne? Dieu avait un plan bien calculé pour ses créatures. Là, un intrus a fait son apparition dans le décor et fait en sorte que l'homme a un choix à faire dans ce plan à cause de sa désobéissance. Mais Dieu, dans son grand amour, avait son plan de secours pour l'humanité et décida de jouer tout pour le tout et a mis en place le plan de sauvetage pour vous et moi afin de nous donner la vie éternelle. Comment allons-nous répondre et agir à tout cela? Moi, personnellement, quand je regarde en arrière pour voir dans la profondeur spirituelle que Dieu m'a pris, je ne cesse de penser au passage suivant et je cite « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » On trouve ça dans Somme 8, verset 5. Quand je regarde l'ensemble du peuple de Dieu, pauvre vase, vile que nous étions, ce sauveur dans son amour nous a choisis pour faire des vases d'honneur pour sa gloire. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Hélas! Nous, comme des insensés, ingrats, négligents, irrespectueux que nous sommes, nous prenons tout à la légère. Nous nous contentons de voir à nous-mêmes et laisser Dieu en second plan. C'est vrai que nous avons répondu à l'appel de Matthieu 6. J'espère que vous avez vos billes avec vous. Ouvrons la Bible dans Matthieu 6, verset 33. Vous l'avez trouvé? Alors, lisons ensemble. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'était ça l'appel et nous avons bien répondu. Mais, que faisons-nous avec Matthieu 28, verset 19? Allons voir. Matthieu 28, verset 19, nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Arrêtons-nous là. Ce verset nous porte à réfléchir. Mais, Dieu a continué. Au verset 20, il a fait une promesse. Allons voir c'était quoi la promesse. C'est ça. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. En d'autres mots, moi je vais vous dire dans mes mots personnels, « Si nous avons du souci les uns pour les autres, si nous avons du souci pour les autres qui ne connaissent pas encore Dieu et que nous accomplissions sa mission, Dieu nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours dans les bons et les mauvais moments. Quand les flots te submergeront, je serai là de l'éternel. Quand les problèmes de la vie t'assaillent, je serai présent pour te secourir. Je ne sais pas si dans le passé vous avez eu déjà affaire à des gens qui ne respectent pas leurs promesses. En tout cas, celui qui a créé le ciel et la terre et les sources d'eau, mon Dieu, lui, il est fidèle et il respecte toujours ses promesses. Membres d'église, amis, visiteurs, rappelez-vous toujours que Dieu, que ce Dieu qui nous appelle à son service est juste. prévoyant, rempli d'amour et de miséricorde, est fidèle en tout temps et en toutes choses. En parlant de fidélité, je veux m'adresser au diac et au diaconess de Saint-Léonard à la Fontaine, c'est-à-dire tous les membres d'église, nommés ou pas. je considère que toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel devait être disposée à le servir et encore plus les gens qui donnent leur accord pour faire partie de ce corps. Je veux vous dire si, c'est pas si vous, c'est nous, parce qu'y compris moi, si nous avons pris notre engagement à la légère, reprenons-nous. Si on faisait le travail du Seigneur avec négligence, soignons-le en mettant plus de cœur et d'amour. n'écoutons pas ce que disent les médisantes. Ne regardons pas sur les autres. C'est une affaire entre nous et notre Seigneur. Vous savez pourquoi l'église est dans cet état? C'est parce que trop de gens vivent pour le corps pastoral ou pour les membres. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu un ancien, un pasteur ou un membre d'église mourir pour donner la vie à l'humanité. Seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. J'aimerais vous donner un secret. Vous entendez souvent que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est vrai. mais il y a une bénédiction spéciale. Seulement ceux qui reconnaissent sa valeur qui peuvent l'obtenir. Et pour y arriver, il faut mettre Dieu à l'église. Essayez-le, vous verrez. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage à faire de ce Dieu d'amour nos délices et jouissons de toutes ses bénédictions. Si Dieu nous a fait grâce de nous rendre à ce stade, nous allons pouvoir dans un même esprit mettre nos dents et nos talents en action pour l'accomplissement de son œuvre. Et enfin, atteindre l'objectif de départ qu'on trouve dans Jean 17, verset 11. Allons voir. pour l'accomplissement. Sous-titrage Vous l'avez trouvée? Je n'ai pas la même version que vous. Je vous demande de découvrir. C'était le souhait de Jésus. Jésus était un avec son Père. Il voulait que nous, lui et nous, nous soyons un. Et c'est pour cela qu'il nous donne la mission d'aller vers les autres. Avec lui, nous allons préparer le chemin et ensuite, lorsqu'il reviendra, il sera content de voir tout le peuple, tous les élus avec nous. Et maintenant, pour finir, au départ, je vous avais dit qu'il fallait répondre à trois questions. Il fallait répondre à trois questions. Moi, je vais répondre personnellement. Personnellement, je peux dire que je suis enfant de Dieu en qui il a mis sa confiance. je promets par sa grâce et son aide d'amener des âmes à lui. C'est ma prière. À vous de faire la vôtre. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen. Nous disons un grand merci à Sœur Mona pour ses exaltations. Alors, nous allons entourner le champ final c'est au numéro 64 pour terminer la règle. Mettez-vous debout. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il dérissait tous les mots qu'il croise la paix de la haine de la haine et soulage tous les fardeaux qui m'aide où de suivre sa grâce en tout lieu en tout lieu en me dirigeant par sa grâce c'est vers les cieux vers les cieux vers les cieux je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfusion et j'entendis la voix divine c'est ici c'est ici mon fils bien-aimé qu'il m'aide d'où de suivre sa grâce en tout lieu en tout lieu en me dirigeant par sa grâce c'est vers les cieux vers les cieux vers les cieux je l'ai suivi jusqu'au calvaire et je l'ai suivi et parmi le voir il s'avance vers l'adversaire pourtant tout seul salaud de croire qu'il m'aide d'où de suivre sa grâce en tout lieu en tout lieu en me dirigeant par sa grâce vers les cieux vers les cieux je l'ai suivi toute ma vie ô qui aille en triomphateur jusqu'à jusqu'à la céleste patrie où tout est peint gloire et splendor qu'il m'aide tout est doux de suivre sa grâce en tout lieu en tout lieu en tout lieu en me dirigeant par sa grâce vers les cieux vers les cieux vers les cieux vers les cieux pour suivre cette course avec persévérance au nom de jésus amen je vous souhaite de passer une bonne soirée et on reviendra demain que la paix de dieu soit avec vous et on reviendra demain